Il vous est possible d'ajouter une variété de types de questions dans les activités test. Nous avions présenté dans une précédente vidéo comment créer une activité test. Ce tutoriel vise à présenter un aperçu des principaux types de questions, car les possibilités sont multiples. Pour ajouter des questions à une activité test que vous avez préalablement créée, vous pouvez aller dans l'activité, puis cliquer sur le bouton « Ajouter » et sélectionner une question. Une liste des différents types de questions disponibles s'affiche. Vous pouvez sélectionner un type de question pour en lire une brève description. Dans le type de question à pariement, une liste de propositions est affichée à côté d'une liste de réponses. Les étudiants doivent à parier chaque proposition à la réponse correspondante. Vous pouvez ajouter un nom à la question, puis un texte de la question, pour indiquer des consignes sur les associations à réaliser. Si vous activez l'option « Mélanger », les éléments de réponse seront mélangés aléatoirement dans chaque tentative. Sous le bloc « Réponse », vous pouvez ensuite définir les différentes associations entre les termes, en ajoutant une question dans le premier champ et l'élément de réponse correspondant au-dessous dans le champ « Réponse ». Enregistrer Les questions calculées simples permettent de créer des questions numériques dont la réponse est le résultat d'une formule contenant des valeurs numériques variables, en utilisant des caractères génériques. Ajoutez un nom et remplissez le texte de la question. Sous le champ « Réponse », remplissez le champ « Formule de la réponse » en incluant les noms des variables que vous avez saisies dans le texte de la question. Au moins une des réponses doit valoir une note de 100%. Vous pouvez ajouter d'autres réponses acceptables en cliquant sur le bouton « Emplacement » pour une réponse supplémentaire. Les questions à choix multiples permettent aux étudiants de sélectionner une ou plusieurs réponses correctes dans une liste prédéfinie. Ajoutez un nom et un texte à la question. Puis, dans le champ « Plusieurs réponses ou une seule », vous pouvez définir si la question comprend une seule réponse correcte ou plusieurs bonnes réponses. Vous pouvez ensuite ajouter les différentes propositions de réponses sous le bloc « Réponses ». Il faut attribuer une note de 100% à au moins une des réponses pour signaler les réponses correctes. Le type de question « Composition » est une question qui permet une question ouverte, à développement. Pour répondre à la question, les étudiants rédigent un texte et ont également la possibilité de déposer des fichiers. Ce type de question doit être évalué manuellement. Vous pouvez ensuite ajouter un nom et entrer la question directement dans le champ « Texte de la question ». Sur le bloc « Modèles de réponses », vous pouvez préciser un texte de modèle de réponse ou d'autres indications qui s'affichent à l'étudiant pendant la tentative. Enregistrez. Les questions numériques requièrent une réponse numérique, le cas échéant avec des unités, et comprennent une tolérance. La réponse numérique accepte une marge d'erreur. Cela permet d'utiliser une fourchette de valeur comme réponse attendue. Ajoutez un nom à la question, puis un texte de la question. Remplissez les champs de réponse, ainsi qu'une marge d'erreur si nécessaire. Le type de question « Réponse courte » permet une réponse de quelques mots ou une phrase. Ajoutez un nom à la question, puis entrez une question dans le champ « Texte de la question ». Vous pouvez ensuite définir différentes réponses correctes dans le champ « Réponse ». Ces réponses ne seront pas visibles pour les étudiants. Elles servent simplement à corriger automatiquement la question. Attention, l'option « Sensible à la case », juste au-dessous du champ de réponse, permet de distinguer les majuscules des minuscules lors de l'évaluation des réponses. Si l'option « Sensible à la case » est activée, alors une réponse doit respecter strictement les majuscules et minuscules pour être comptabilisée comme correcte. Si cela n'a pas une importance spécifique, nous vous recommandons donc de désactiver cette option en sélectionnant « Non », la case n'est pas importante. Dans les champs dédiés aux réponses correctes, sélectionnez une note de 100% pour au moins une possibilité de réponse. Le type de question « Vrai ou faux » est classique. Il s'agit d'un type de question où les étudiants peuvent répondre simplement par « Vrai ou faux » à une question. Ajoutez un nom et un texte à la question, puis sélectionnez « Vrai ou faux » sous l'option « Réponse correcte » afin d'indiquer la bonne réponse. La description n'est pas un véritable type de question. Il s'agit plutôt d'une façon d'insérer des instructions, indications ou autres informations dans le test, à la manière des étiquettes dans l'espace de cours. Enregistrez Merci d'avoir regardé cette vidéo !